On va quitter le jeu vidéo, messieurs, pour la bande dessinée. Et une bande dessinée Lorraine, c'est les aventures de Bertrand Kefterian. La particularité de ce livre-là, c'est que l'auteur n'a pas manqué d'originalité pour lancer cette série. Donc l'auteur s'appelle Guillaume Mathias et il s'est dit, si j'organisais, un petit peu comme dans la bande dessinée, une immense traque aux extraterrestres à Metz. Il a lancé une application, ça s'est fait sur 10 jours. Un énorme jeu de pistes à travers la cité. On regarde tout de suite ce reportage signé Asdine Brahim. La Zone 57, c'est d'abord une application mobile qui permet de faire la promotion de l'album Les Aventures de Bertrand Kefterian qui sort le 6 février. Et c'est aussi une application qui permet de faire un jeu de géocaching au centre-ville de Metz. Donc comme dans la bande dessinée, l'histoire, c'est une chasse d'extraterrestres dans la ville de Metz où justement les trackers utilisent une application mobile pour repérer les extraterrestres. C'était l'idée de faire une mise en abyme pour que les médecins se prennent eux-mêmes pour des personnages de la BD. Le projet était plutôt simple à mettre en place parce que les commerçants de Metz nous ont très bien accueillis. Ils ont très bien compris l'idée. L'idée, c'était de faire venir des gens dans leur commerce, de faire une animation autour de leur commerce et en même temps de faire la promotion de l'album. Donc tout le monde était gagnant dans l'histoire. C'est une comédie de science-fiction. Donc d'un côté, on a cet aspect de science-fiction avec les aliens et de l'autre, on a ces personnages du quotidien qui rencontrent cette science-fiction. Et il y a un réel impact sur les personnages des événements qui ont lieu à Metz parce que ce n'est pas anodin des aliens qui s'écrasent sur Metz. Voilà. Et c'est un feuilleton, à savoir que chaque épisode laisse des questions en suspens, que l'épisode qui suit ou que les quatre, puisque les quatre premiers épisodes forment une seule histoire, vont révéler en même temps qu'on suit l'évolution des personnages, que ces événements ne vont pas laisser indifférents. C'est plutôt original et sympa comme concept pour lancer une bande dessinée. On peut la découvrir, cette bande dessinée, chez tous les libraires. Et puis, c'est une série qui a été mise en avant lors du festival d'Angoulême ce week-end. Une 42e édition un petit peu particulière avec ce qui s'est passé concernant les événements à Charlie Hebdo. Mais voilà, côté Lorrain, c'est l'association Philactère qui est très représentative, qui était sur place, ils se sont éclatés. Et puis, moi, je vous invite, on découvre l'affiche de la 42e édition du festival d'Angoulême. Je vous invite à découvrir cette série, les aventures de Bertrand Kefterian. Il sera Guillaume Mathias en dédicace, ça sera samedi 7 février à Metz, chez Momy. Et puis, à Islaire BD, le 21 février, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur lui. À présent, nous allons prendre la machine à remonter le temps. Et Arnaud nous emmène en 1925, place à une année en Lorraine. – 1925, Arnaud. – Oui, 1925, 90 ans en arrière, ça commence à remonter. Donc on est 7 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, pour resituer le contexte entre les deux grandes guerres. – Sous-titrage, par Jérémy. – Sous-titrage, par Jérémy. – Sous-titrage, par Jérémy.